Salut et bienvenue dans ce nouveau format. Ici je parlerai de films d'horreur quand j'en parlerai. Aujourd'hui j'avais envie de revenir non pas sur un film mais sur une émission télé. Vous souvenez-vous de Mystère sur TF1 ? Certains s'en souviendront vaguement avec un air amusé, quand d'autres au contraire s'étaient fait une frayeur et ont parfois même encore peur. Des témoignages au service d'une mise en scène hallucinée, un présentateur qui n'est pas moins, un générique glaçant dont nous sommes nombreux à ne pas avoir oublié. Tout est réuni pour faire un bon programme télé, et pourtant... Sous-titrage Société Radio-Canada d'une société de production qui jusqu'à présent ne faisait que des émissions littéraires et par la suite des reportages pour envoyer spécial sous le nom de Sigma TV, découvre après un voyage outre-Atlantique le reality show qu'il décide d'importer en France. Fort d'un premier succès avec l'émission La Nuit des Héros, adaptée de Rescue 911 aux Etats-Unis, présentée sur CBS par William Shatner, le capitaine Kirk de Star Trek, et en France par Laurent Cabrol puis Michel Creton, fut un franc succès, diffusé sur Antenne 2, puis France 2 par la suite, de 1991 à 1992, mais très rapidement l'émission fut rangée dans la case Télé Poubelle. Philippe Plaisance, n'étant pas la moitié d'un imbécile, décide de migrer vers TF1. L'émission sera rebaptisée Les Marches de la Gloire, de 1992 à 1993. Dans le même temps, Philippe Plaisance va lancer l'émission Mystères sur la même chaîne, inspirée du programme américain Unsolved Mysteries, une émission mêlant à la fois le paranormal, les disparitions étranges et les catastrophes en tout genre. L'été 1991, il contactera Alexandre Balou, alors directeur de l'information de la chaîne M6, qui ne se sent plus à sa place et qui accepte bon gré mal gré l'offre de Plaisance pour une saison qui débutera l'été 1992. De l'aveu d'Alexandre Balou, c'était ou Mystères ou les Ascédiques, il n'avait rien à perdre à accepter l'offre. Balou étant un journaliste ayant œuvré chez Europe 1 et RTL, dont il fut directeur de la rédaction, et ayant présenté le journal sur la chaîne de l'ORTF INF2, le bonhomme prend la mission à cœur, et même si le paranormal n'est a priori pas son domaine de prédilection, et pour cause en France, ce genre d'émission était encore inédite, il se documentera largement, concédant que certains faits étaient intéressants à explorer. La première saison commença le 8 juillet 1992, et commence à fort. Tout est évidemment fait pour faire peur, à commencer par ce générique très convaincant. Sous-titrage Société Radio-Canada Le plateau, bien que très chargé, nous met malgré tout dans l'ambiance, et Alexandre Balou joue très bien le présentateur habité. Par qui, par quoi, je ne sais pas, sans doute un entrepreneur de pompe funèbre, en tout cas, on y croit, et ça démarre fort. L'émission était construite ainsi, entre 4 et 5 témoignages et reconstitutions, entrecoupées de débriefings, avec les fameux experts tels que des psychiatres, des sociologues, des scientifiques, et des professeurs cocilus du paranormal, accompagnés parfois d'expériences censées affirmer ou infirmées, ce qu'ont possiblement vécu les acteurs de ces phénomènes étranges. A l'instar du programme américain, pour ne pas faire de doublon, l'émission ne traitera pas de disparition, le créneau étant déjà occupé par Jacques Pradel, avec son perdu de vue. Il ne s'agira que de phénomènes paranormaux, allant de la maison hantée, en passant par des expériences de communication avec l'au-delà, et de sortie de corps, sans oublier un thème qui défraya la chronique depuis les années 60-70 en France, et en Europe en général, les ovnis, et les rencontres dites du troisième type. Le premier numéro était consacré à 4 histoires, La maison qui saigne, ainsi que le sarcophage d'Arles-sur-Tec, sauvé par le pendule, et le fantôme de la belle Lucie, dans le château de Vos. Les reconstitutions représentaient la clé de voûte de l'émission, celle sur laquelle les débats s'appuyaient, tour à tour flippant, mais aussi fort mal joué. Sur 20 émissions et plus de 80 histoires, vous vous doutez bien qu'il y a des incontournables. On va se pencher sur quelques épisodes marquants. Premier épisode de l'émission La maison qui saigne qui fit couler beaucoup d'encre. Septembre 1986, dans la commune de Saint-Quentin en Picardie, un couple de jeunes mariés, Lucie et Jean-Marc, vivent dans une maison dans le quartier de Rémy-Cour. Tout se passe pour le mieux, monsieur est routier et madame est sans emploi. Un matin, alors que Jean-Marc part travailler, Lucie prend son petit déjeuner et s'aperçoit qu'il y a d'étranges tâches de sang sur la table. Pire, au fur et à mesure qu'avance la journée, elle se rend compte que des tâches, il y en a un peu partout, et notamment sur le linge de lit. Une nuit, le couple fut réveillé par des bruits de casseroles dans la cuisine et se rendir compte que les murs de la chambre étaient aussi couverts de ces drôles de tâches. Ils vont immédiatement prévenir la police, qui, circonspecte devant les traces de sang, ne pourront pas faire fi des bruits étranges. Nous allons faire l'enquête. Maman, ça recommence. La police va tenter une expérience à peu de frais. Ils vont tout simplement saupaudrer le sol de Farid et faire quitter les lieux au couple et leurs chiens. Rendez-vous le lendemain matin afin d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Si du sang apparaît malgré leur absence et qu'il n'y a pas de traces de pas, on pourra déployer le plan d'urgence, le médium. Bonjour madame, je vous présente la personne dont je vous ai parlé, monsieur le médium. Bonjour madame. Oui, me permettez-vous d'entrer. Selon ces dires, il se passerait quelque chose dans la cave, de plus le sang prélevé serait d'origine humaine. 8 janvier 1981, à Trans en Provence, du côté de Draguignan, Renato Nicolai bricole dans son jardin sur les coups de 17 heures. Il est soudainement interpellé par un objet volant de taille conséquente d'environ 3 mètres de forme ovoïde qui se pose non loin de chez lui et qui soudainement se remet à voler laissant derrière lui une trace sur le sol. La gendarmerie débarque, des prélèvements de terre et de luzerne sont effectués et confiés au professeur Bounias qui conclura que la végétation a subi une dépigmentation anormale due à un échauffement, sans doute le fait de radiation. Était-ce dû à des engins de chantier ? Était-ce un ovni ? Un canular ? Et des épisodes sur les ovnis, il y en a d'autres comme l'affaire Roswell qui fut reprise également par Jacques Pradel sur son émission Le Troisième Oeil mais également l'épisode Nuit de Novembre sur des phénomènes survenus dans toute la France et enfin, vagues d'ovnis sur la Belgique des sujets dont les médias ne parlaient que très peu on se souvient que le talk show Ciel Montmardi présenté par Christophe de Chavannes était un des seuls, sinon le seul, à aborder ce genre de thème. Épisode devenu le grand classique de l'émission avec la maison qui saigne et peur en la demeure de par son sensationnalisme et sa mise en scène ahurissante nous suivons les malheurs d'un couple de retraités vivant en Normandie près de Lisieux victimes d'un poltergeist, un ou des fantômes envahissants pour parler vite Ils sont importunés par des bruits dans un premier temps puis par des objets qui bougent mais pas que Est-ce un cauchemar ? Madame Dupré est terrorisée Le couple décide de faire venir l'entourage afin de leur prouver qu'il ne devenait pas d'un go que les bruits étaient bien présents et sans intervention connue mise en scène oblige on a le droit à des bombardements comme si les allemands étaient revenus Le couple décide de ne pas prévenir la gendarmerie afin de ne pas avoir une mauvaise réputation dans le voisinage Lors d'un repas, le carillon retentit et pourtant ce dernier est cassé Pepper décide d'aller voir ce qui se passe et nous avons le droit à un plan subtil sur des cajots de pommes Quelques scènes plus loin on retrouve de nouveau ce cajot au premier plan sauf que là, la star de la Granny Smith entre en scène Lors d'un repas Ce passage largement repris et moqué marquera le programme et les esprits sans mauvais jeu de mots Les Dupré décident de partir provisoirement de chez eux puis feront par la suite appel à un magnétiseur exorciste Autre épisode marquant qui en aura fait flipper plus d'un Il s'agit de l'histoire de la famille Laval vivant non pas dans la Mayenne mais selon la voix offre dans le centre de la France même si visiblement il s'agit plutôt de la Drôme dans le sud Cette famille s'installe dans une vieille bâtisse et durant leur emménagement Catherine découvre des images pieuses une tête de statuette d'ange enterrée dans le jardin rien d'alarmant des bruits étranges des ballots de paille qui se cassent la gueule des silhouettes inquiétantes en haut de l'escalier une télé qui s'allume toute seule ça démarre très très fort Catherine se confie à son mari en allant faire un tour au cimetière voisin elle constate qu'il se dégage une odeur semblable à celle de la maison Alors j'étais chez elle chez elle j'ai couché avec elle en canapé mais juste devant la cheminée mais on était gelé, gelé je dis c'est pas possible alors on dit va changer je dis viens on va dans la chambre puis dans la chambre ça sentait le mort je dis mais ça sent le mort chez toi Alors tu sens cette odeur ? Elle me dit tu crois ? Ben je dis oui ça sent le mort et puis quand on est rentré dans la chambre puis après quand on est rentré d'art c'est allongé ben ça se sentait plus La dalle funéraire d'une des tombes a été bougée et donne dans l'axe de leur maison tout pour alimenter la peur Catherine ne peut pas rester seule sa soeur reste avec elle quand un soir la petite Lucie une des fillettes semble être possédée Lucie semble avoir une force surhumaine Catherine n'arrive pas à se dégager Et c'est alors que la fillette se précipite vers la table de la cuisine Les yeux de Lucie sont exorbités Laisse-moi tranquille Catherine est comme paralysée par la peur La fillette est déchaînée Jacques décide de retourner voir la tombe grand mal lui aura pris car la dalle se sera mise à se refermer toute seule Je crois que c'est là que j'ai eu la plus belle peur de ma vie j'ai entendu la plaque se refermer et traîner elle se refermait elle-même et là je vous jure que je n'ai pas cherché c'est quoi dire j'ai attrapé les jambes par mon cou et puis je suis parti je jure de jamais remettre les pieds je ne suis jamais retourné Ils vont faire appel à un exorciste je vous le donne en mille alors visiblement c'est encore Michel Royer qui s'y colle comme sur l'affaire des pommes sauf qu'il était décrit comme radiasthésiste magnétiseur et là comme médium mais apparemment le tronc commun c'est l'exorcisme on trouve très peu d'informations sur lui à part des témoignages divers et variés bon à première vue Hocus Pocus fantôme disparu Un dernier pour la route l'affaire Duruf qui a fait trembler la meurtre et Moselle en mai 1977 Ginette Kasmirzak veuve vit seule depuis que son mari est décédé dans une mine suite à une explosion sa voisine de palier est réveillée par la fumée qui passe sous sa porte elle prévient un pompier qui se trouvait là à un arrêt de bus et il fera une découverte étrange l'incendie vient de l'appartement de madame Kasmirzak le bas de son corps est intact il lui reste un bras et curieusement le bas de sa robe et ses claquettes n'ont pas brûlé ni même noirci elle possédait également des canaries qui évidemment sont morts asphyxiés mais ni brûlés ni couverts de suie alors que l'ensemble des murs l'étaient il n'y a aucune trace d'incendie ou de départ de feu ce qui interroge les gendarmes et l'expert incendie le bras restant ne présente aucune lésion pas même des cloques une cuisinière avec une bouteille de gaz était présente mais tout était fermé la bouteille et les boutons de la gazinière il y avait un insecticide posé à côté mais a priori rien à voir chacun avance un peu sa théorie sans trop de conviction étant donné le peu d'éléments en leur possession l'effet mèche autrement dit le gras fondu qui a un bibel et vêtements qui contribue à brûler comme dans le cas de la cire qui a un bibel à mèche d'une chandelle sera la seule tenant un peu la route mais le mystère reste entier le programme allant de plus en plus loin dans la surenchère perdra en crédibilité au fil du temps et le point d'orgue de cet échec fut l'émission du 4 février 1994 où Jean-Marie Laforgue magnétiseur de son état fut invité pour nous montrer ses facéties digne d'un épisode de l'émission Coucou c'est nous on met comme ceci dans le coin on recouvre de la carte comme ça et vous faites comme moi allez-y allez-y à vous allez-y allez-y madame sur le morceau de par là-bas 3 expériences vont être tentées ce soir-là la première était qu'il plongerait sa main dans de l'huile bouillante évidemment sans se brûler l'explication est quantique il semblerait qu'il puisse changer de fréquence selon ses dires et de ce fait ne pas se brûler ses mains sont absolument gelées vous pouvez pas en dire plus sur la façon dont on arrive à faire ça est-ce qu'on serait tous capables de le faire ? non parce que je vais changer certaines fréquences dans mon corps c'est-à-dire ? je change les fréquences de respiration du contrôle mental pour diminuer certains cycles au niveau énergétique dans mon corps ce qui vous interdit peut-être d'enchaîner des expériences très différentes qui exigent de vous ? je vais vous attendre l'adaptation entre chaque expérience d'accord l'expérience est plus ou moins convaincante on ne peut pas en dire autant de la deuxième qui finit de discréditer le bonhomme Jean-Marie va devoir rouler dans Paris place de l'étoile et pourtant les experts en illusionnisme présents sur le plateau ont de gros doutes ah mais vous avez vu le film ? tout est là oui mais sans nous c'est un petit peu dommage le film on ne peut pas le retenir étant donné que vous nous invitez à visionner ce film après alors que nous aurions dû être là avant les choses se seraient peut-être passées différemment est-ce que ça veut dire que vous ou un de vos confrères Claude Gérald d'Iranqui aurait pu effectuer le même parcours bien sûr à parier de la même façon que Jean-Marie Laforte absolument une contre-expertise aura lieu six jours plus tard où on s'assurera qu'il n'a que son bandeau et sa cagoule et strictement que ça on lui bricole un truc façon moyenne section et on lance le test lors de la première expérience on avait le droit de la grosse moto de sport pour le côté spectaculaire aujourd'hui ce sera une motocross pour la sobriété la dernière expérience c'est de l'hypnose avec possiblement des complices à ce stade là tout est possible TF1 suite à cette pantalonnade décidera de ne pas reconduire l'émission pour une troisième saison elle s'achèvera au mois de mai de la même année Mystère tiendra ses promesses ils voulaient du reality show ils ont fait du reality show et cela aura duré deux ans et fini en apothéose Mystère est une émission qui aura marqué le début des années 90 et donnera l'impulsion à d'autres programmes du même genre comme l'Odyssée de l'étrange et troisième oeil avec Jacques Pradel les trente histoires extraordinaires ou encore la soirée de l'étrange avec Patrice Kermouz et Christophe de Chavanne Mystère a certes vieilli c'est indéniable et même si ce genre d'émission est sujet à caution et particulièrement celle-ci il n'en demeure pas moins que ce fut un divertissement qui crée encore aujourd'hui de la fascination ou de l'amusement ou les deux Les affaires ont le mérite d'être majoritairement françaises ce qui renforce l'attachement aux histoires car nous avons tous vécu en Normandie en Bretagne dans le nord ou dans le sud nous avons tous connu quelqu'un qui soit connaissait les protagonistes ou les voisins les amis ou qui tout simplement était passé en voiture à proximité des lieux bref ça nous touche et c'est ce qui nous fait plonger dans les histoires aussi bidonnées et grotesques que peuvent-elles être les émissions restent trouvables sur Youtube et Dailymotion la qualité comme vous avez pu le voir laisse à désirer mais il s'agit d'enregistrement de l'époque par des particuliers TF1 n'ayant pas à ma connaissance sorti de coffret VHS et encore moins DVD si vous êtes curieux il existait même un magazine sur l'émission qu'il me semble avoir vu à l'époque certains sont d'ailleurs trouvables bon et bien cette vidéo touche à sa fin j'espère que ce nouveau format vous aura plu merci infiniment pour votre engagement et votre sympathie à très bientôt